Qu'est-ce que le management de transition s'adresse essentiellement aux entreprises locales, régionales ? C'est notre objectif aujourd'hui et notre mission d'accompagner les entreprises locales dans leurs recherches de compétences pour staffer leurs projets et réussir leur transformation. La région Auvergne-Rhône-Alpes est une région frontalière avec la Suisse et les flux sont quotidiens aussi bien en termes de personnes qu'en termes de sociétés. Le représentant de la Chambre de commerce franco-suisse me disait il y a quelques minutes que 33 000 sociétés exportaient régulièrement, alors à différents degrés bien évidemment, mais ces sociétés exportent régulièrement vers la Suisse, ce qui en fait le quatrième marché pour la France au niveau européen. Le principal atout que je vois dans le management de transition, c'est que la Suisse, comme beaucoup d'autres pays, et la Suisse en particulier, aujourd'hui est un peu à court de compétences. Alors non pas que la France soit en surplus de compétences, mais je crois que la tradition existe d'échanges de compétences et de savoir-faire entre les deux pays, et le management de transition peut être le vecteur très important et très efficace entre les besoins des entreprises suisses et les compétences de managers français qui souhaitent aller travailler en Suisse. Nous intervenons sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise, plus particulièrement sur les fonctions dites de support, que sont les DSI, les directions financières, les directions générales, et bien évidemment aussi sur les fonctions opérationnelles, de direction d'entreprise, de direction de production, de direction de business unit, vraiment des choses très opérationnelles au quotidien. Et tout cela en mode projet, c'est-à-dire que nous sommes là pour réaliser quelque chose, délivrer quelque chose, et apporter du résultat et du bénéfice à l'entreprise. Alors on a une granularité au niveau de nos clients qui est très vaste, très diversifiée, très étalée. On parlait des grands groupes tout à l'heure, mais on s'adresse au PME, PMI. On s'adresse aussi à des start-up, parfois, qui ont très peu de personnel, mais qui ont besoin de se doter de compétences de façon très rapide, très opérationnelle, pour pouvoir adresser le marché, ne serait-ce que, je dirais, être plus rapide que la concurrence, ou être plus à même d'adresser certains secteurs qui, sans les compétences, ne pourraient le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada